... Motoprivé.com est le premier site européen de vente privée pour les motards sur internet et c'est une création purement limoujaude. Mathieu, qu'est-ce que c'est concrètement motoprivé.com ? Alors motoprivé.com c'est donc un site de bons plans pour les motards. Vous pouvez retrouver toute l'année des bons plans sur de l'équipement avec des prix pouvant aller jusqu'à moins 70% sur des grandes marques. Alors Mathieu, aujourd'hui vous êtes pleinement impliqué dans ce projet de motoprivé.com mais avant, que faisiez-vous ? De quel univers arrivez-vous ? Avant motoprivé, je ne viens pas du tout de l'univers de la moto puisque j'avais une autre activité. J'étais architecte commercial spécialisé en aménagement de locaux commerciaux et motoprivé est arrivé un petit peu, je dirais dans ma vie professionnelle, par hasard. Et c'est tout simplement en fait un rêve de gosse qui se réalise puisque je suis un passionné de moto depuis mon enfance. Et je dirais que dans mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion d'étudier le modèle économique de la vente privée en donnant quelques cours à la chambre de commerce de Limoges. Et je me suis dit en fait, pourquoi pas, dans mon parcours professionnel, créer un site internet qui regroupe ma passion, c'est-à-dire la moto, et le modèle économique de la vente privée. La vente privée, ce n'est pas une invention, malheureusement, ce n'est pas votre invention, c'est un secteur extrêmement concurrentiel sur internet. Qu'est-ce qui fait la différence de motoprivé.com aujourd'hui ? Sur le marché de la moto, on est les premiers et on est les seuls à présenter le concept et à l'assumer pleinement. Donc oui, effectivement, il y a de la concurrence. En revanche, sur notre concept pur de vente privée pour les motards, nous sommes les seuls à faire ça. Devenir chef d'entreprise, c'est un métier. Est-ce que vous avez été aidé à la fois pour le montage de votre projet et puis pour la mise en route ? J'avais une entreprise avant de faire moto privée. Je n'ai jamais été salarié de ma vie. Donc l'entrepreneuriat, je pense que c'est tout simplement un état d'esprit que j'ai depuis très jeune. Donc c'est quelque chose de facile pour moi de créer, de mettre à jour des projets. Ça ne me pose aucun souci. Aujourd'hui, ça fait plus d'un an que l'entreprise existe. Où en êtes-vous par rapport à vos projets de départ et quels sont les projets à venir ? Je suis super content parce que les gens nous suivent, les gens sont très contents. On a réussi à créer une communauté de plus de 30 000 motards en un an, même si les objectifs sont d'aller beaucoup plus loin que 30 000 personnes. Le bilan, alors c'est difficile de faire un bilan notamment avec ce qui s'est passé dernièrement en raison du Covid, puisque le marché de la moto a été extrêmement impacté par cet événement inédit, je dirais, où on a perdu plus de 80 % de chiffre d'affaires. En revanche, nous, je dirais, tous les feux sont ouverts. Les indicateurs sont extrêmement positifs. Et on a de quoi faire de moto privée une jolie PME. Une fois de plus, motoprivé.com prouve que Limoges est une terre de création. Et on reviendra bien évidemment dans un an pour discuter avec Mathieu du développement de cette belle entreprise.